Alors qu'elle s'apprête à faire ses premiers à l'université dans quelques semaines, Jade Hallyday profite de ses vacances. La fille aînée de Johnny et Laetitia Hallyday est actuellement en France avec sa famille. Jade Hallyday en boîte de nuit avec Ilan Castronovo l'occasion donc pour la demoiselle de décompresser un peu avant de reprendre les cours. Ainsi, Jade Hallyday a récemment été aperçue en boîte de nuit. Et elle n'était pas seule. Non, le compte Instagram arrobasechayaratv a dévoilé des images où on peut voir la fille de Johnny et Laetitia Hallyday discuter avec un candidat de télé-réalité particulièrement controversé. Ce dernier n'est autre qu'Ilan Castronovo. Selon les informations du magazine public, ils se trouvaient tous deux à l'Annesia, un établissement situé au Cap d'Agde dont le propriétaire n'est autre que le frère de Laetitia Hallyday. Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir la fille du regretté rockeur discuter avec le candidat de télé-réalité. Qu'ont-ils pu bien se dire ? Mystère. Pour le moment, les deux principaux intéressés ne se sont pas exprimés sur cette vidéo qui affole désormais la toile. Arrobase Instagram arrobase Instagram Jade fan des Marseillais. Ont-ils évoqué les Marseillais ? Et oui, Jade Hallyday ne s'en cache pas, elle est fan de la célèbre émission de télé-réalité diffusée sur W9. Ainsi, la demoiselle suit de nombreux candidats qui ont été à l'affiche programme, comme Carla Moreau, Maeva Guénam ou encore Manon Tanti. Mieux encore, la jeune femme aime régulièrement leurs publications sur les réseaux sociaux. Comme de nombreuses filles de son âge, Jade Hallyday est très présente sur les réseaux. Ainsi, elle ne manque pas de partager des moments de sa vie. Mais elle doit également faire face aux commentaires déplacés de certains internautes. En effet, la jeune fille a régulièrement attaqué, notamment sur son look. Des critiques auxquelles elle ne manque pas de répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada